Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et cette fois-ci je vais vous parler de cinéma et d'une polémique qui tourne autour du film Les Trolls 2 Alors comme vous le savez, en France comme aux Etats-Unis, le film devait sortir à peu près en ce moment mais on est tous en confinement et les cinémas sont aussi fermés donc du coup c'est raté et donc Universal a décidé de sortir le film en e-cinéma c'est-à-dire sur les plateformes de streaming de manière légale, les SVOD ou VOD je ne connais pas trop la différence entre les deux mais voilà, c'est sur ces plateformes de streaming là que le film sort pour la bagatelle de 20$ pour voir le film ça semble être une somme plutôt grosse mais si vous le ramenez aux membres de votre famille par exemple si vous avez une petite famille, deux parents, deux enfants par exemple ça fait, si on divise par spectateur, ça fait 5$ et donc du coup c'est plutôt rentable bon, à condition que vous êtes vraiment en famille, parce que si vous êtes célibataire, c'est rapé, vous avez taxé 20$ donc Universal a sorti le film et ça a fait grincer des dents les exploitants de cinéma alors ils ont récolté 100 millions de dollars au bout de 3 jours je crois et donc forcément les CIMA ils ne sont pas contents parce que ça fait potentiellement un manque à gagner pour eux visible de 100 millions de dollars et donc les dirigeants d'Universal sont plutôt contents de leurs résultats et cette performance a convaincu les dirigeants d'Universal que les sorties numériques étaient une stratégie gagnante et que le streaming était une solution viable alors viable, pour ma part, j'aimais un petit peu des doutes parce qu'à moins de sortir un film pas cher et bien pourri, c'est viable mais par contre, des gros bloodbusters en e-cinéma, c'est pas forcément super viable surtout que ce sont souvent des films qui sont piratables très rapidement et fort de ce succès, le patron d'Universal, qui est tout excité de son succès déclare que désormais, leurs films vont sortir dans les deux formats à la fois en salle et sur les plateformes de vidéos à la demande même après la crise sanitaire alors, ça doit sans doute toucher que les Etats-Unis parce qu'en France, théoriquement, c'est pas possible parce que nous avons la chronologie des médias c'est-à-dire que les films sortent d'abord au cinéma puis après, quelques mois plus tard, sur les plateformes de streaming VOD et même en support physique, Blu-ray, DVD et quelques années plus tard, normalement, c'est les TD qui ont le droit de diffuser ça et même pas des grandes chaînes, mais des chaînes privées, il me semble enfin, je suis pas super expert sur la chronologie des médias mais il me semble que c'est ça et donc, Universal, ils se sentent plus sur le succès mais si on regarde les chiffres alors, je vais vous montrer Les Trolls, sur un site américain Les Trolls World Tour fait plus en trois semaines que le premier film Les Trolls en cinq mois de cinéma Alors, ce titre, il a l'air super wow les performances ont l'air hyper géniaux mais, revoyons un petit peu les chiffres des Trolls de son temps, le premier film Trolls il a coûté 125 millions et au bout de sa carrière, il a fait 350 millions de dollars pour faire simple, il a perdu 25 millions de dollars ce film a été un bide c'est-à-dire qu'après son exploitation en salle ça a été fait un bide donc, Universal est en train de faire cocurico par rapport à un bide parce que le film Trolls, c'est un bide bon, c'est pas un bide critique parce que si on regarde les critiques ils ont fait 76% et 67% pour les spectateurs ce qui est en général assez bizarre parce que les spectateurs sont en général plus indulgents que les critiques et donc, pour notre part, nous, on avait trouvé que le premier film Les Trolls était, pour être clair, pourri une très mauvaise idée et on a eu la malchance de voir Les Trolls 2 et donc, notre avis, c'est que le film si vous avez des enfants et que vous devez les occuper pourquoi pas mais 20 dollars pour voir ce type de film je pense qu'il y a de meilleurs films qui méritent qu'on mette son argent comme par exemple La Reine des Neiges 2 si vous ne l'avez pas vu et en plus, les chansons sont bien meilleures il n'y a pas photo il y a moins de reprises et donc, voilà le 2 est... le 1 est tellement pourri que je ne sais pas si vous savez mais dans le premier les méchants, c'était des ogres et dans le 2 ils ont complètement disparu de l'univers quasiment il n'y a que dans Jean-Luc Dauphin où on les voit vraiment, si vous restez à la fin du film mais autrement c'était une mauvaise idée et ils ne l'ont même pas réutilisé tellement ils n'assument pas cette mauvaise idée donc voilà donc, bref Universal fait son cacou sur les films, les trolls 2 alors que pour l'instant 100 millions de dollars c'est loin de rendre le film rentable il va falloir en mettre plus certes, l'avantage de ce type de procédé c'est qu'il ne donne pas d'argent aux exploitants de cinéma et donc ils se prennent un peu plus de sous mais au final je ne suis pas convaincu que c'est une stratégie gagnante surtout que vous allez voir sur la suite de l'article du Figaro il y a un retour de bâton parce que AMC AMC c'est une grande chaîne de cinéma aux Etats-Unis c'est un petit peu l'équivalent d'UGC ou Paté Gaumont qui était très mécontent des déclarations d'Universal et a décidé de boycotter l'ensemble des films d'Universal à partir de maintenant c'est un peu bizarre de dire à partir de maintenant à FM Media car de toute façon actuellement c'est fermé le cinéma donc ça risque pas de faire beaucoup de mal à Universal et il faudra voir après le déconfinement si ce boycott tiendra toujours parce qu'il faut savoir c'est que Universal bon certes ils font pas de super gros films non plus mais ils ont l'année prochaine Fast and Furious 8 je crois et à mon avis la plupart des salles de cinéma aimeraient le diffuser pour rameuter plein de spectateurs donc voilà même s'ils sont pas contents d'Universal ils vont peut-être ravaler leur fierté bref mais ça montre à quel point il y a des tensions entre les distributeurs et les salles de cinéma personnellement je préfère mieux voir un film au cinéma pour la simple raison c'est que je n'ai pas un home cinéma à la maison c'est pas faute d'avoir essayé mais il faut des équipements qui coûtent hyper cher un écran de malade des sources vidéos qui sont terribles c'est pas du 4K il faut quelque chose quand même de plus costaud et donc voilà c'est quand même beaucoup plus simple de payer une place de cinéma sachant que j'ai la chance d'avoir un cinéma de quartier qui fait des billets pas trop chers la séance de cinéma pour moi c'est 6€ donc ça va et encore ça peut être moins cher si j'achète un carnet je crois donc je ne vais pas bouder mon plaisir d'aller dans une bonne salle de cinéma avoir du bon son pour 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 si pour si peu je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous préférez la VOD regarder les films chez vous ou profiter d'une salle de cinéma partager une expérience conviviale avec d'autres spectateurs moi j'apprécie ça dites le moi en commentaire je suis curieux de savoir un petit peu votre avis peut-être que vous êtes plutôt du côté d'Universal en vous disant oh les cinémas on s'en bat les couilles qui crèvent c'est 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 la suite logique de de l'évolution pour ma part je trouverais ça dommage un petit peu comme les jeux vidéo j'aime bien les supports physiques ou les livres ou mangas j'aime bien le support papier parce que voilà on n'a pas besoin d'électricité pour pouvoir pour pouvoir apprécier un livre et jeux vidéo ben j'aime j'aime avoir la cartouche et j'aime aussi pouvoir revendre mes jeux dites moi ce que vous en pensez en commentaire autour de cette polémique et tous les avis sont discutables tant que vous les posez de manière on va dire adulte il n'y a pas de soucis adulte mature au cas où vous êtes trop jeune donc voilà la vidéo était peut-être un peu un poil long parce que c'est un sujet qui me touche le cinéma c'est une autre passion de TVH Land vous savez on voit pas mal de film si cette vidéo vous a plu mettez un pouce vers le haut vers le bas si vous avez pas du tout apprécié mes prises de position il n'y a pas de soucis le débat est ouvert pensez à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos on se dit à très vite et en attendant papotez bien ciao les amis